A 1800 mètres d'altitude, la montagne abrite un site que Michel étudie depuis 20 ans. La carrière de talc de Trémonts est en face de nous, avec le massif pique du Sularac et du Saint-Barthélemy, qui sont juste à gauche. Cette carrière de talc à ciel ouvert est la plus grande du monde. Fondée en 1905, chaque année, on extrait ici 400 000 tonnes de minerais. Nettoyée et concassée, cette roche tendre est utilisée dans l'industrie, l'alimentation et les soins corporels. Donc là, le talc, il est dans un trou, il est dans le trou au fond de la vallée qui est entre les remblets qu'on voit devant nous et les gradins tout au fond. Ça n'est pas de la neige ni de la glace, c'est une roche. C'est un minéral qui s'appelle le talc. En tout cas, je n'avais jamais vu comme ça. C'est merveilleux. Le lendemain, Michel de Saint-Blanca retrouve Alexandre Boutin, l'un de ses élèves. Il partage son temps entre l'université de Toulouse et le site de l'USNAC. Le talc, c'est simple à reconnaître. Parce que c'est le minéral le plus tendre. Sur une échelle de dureté, il est à 1, c'est le plus bas. On voit de suite, ça se scute très bien avec les mains. C'est pas pour rien qu'on a mis sur les fesses des bébés. Alexandre étudie ici depuis 3 ans. Il connaît aussi bien l'histoire de la roche que celle des hommes qui l'ont travaillé. Et avant, c'était la piquette qui travaillait, qui extraillait le talc comme ça. Un dégrossissant des morceaux avec un petit marteau. Au 19e siècle, le talc était broyé dans des moulins à farine. Voilà, petit bout de talc. Réduit en poudre, il était ensuite acheminé à dos de mulets pour être vendu. C'était surtout les bergers qui venaient ici, qui venaient se frotter les mains sur la fleur main directement. Il faut imaginer qu'en fait, on avait 200 mètres de roche au-dessus de la carrière. Et ils venaient, ils passaient, ils ramenaient des morceaux de talc qui descendaient dans la vallée. Et ces morceaux de talc, ensuite, allaient à Toulouse chez les apothicaires. Et ça entrait dans la composition de médicaments ou autre. Sous-titrage Société Radio-Canada